Dans ce stade amateur du nord de la Syrie, une équipe de football pas comme les autres s'entraîne. Civils ou anciens combattants rebelles, ces joueurs ont tous un point commun. La guerre qui ravage leur pays depuis 2011, faisant plus de 340 000 morts, leur a coûté une jambe ou un bras. Les entraînements ont lieu dans la région d'Idleb, la dernière province dans le nord-ouest qui échappe encore au contrôle du régime de Bashar al-Assad. « Il y a beaucoup de choses difficiles, comme courir par exemple, ou quand parfois tu vois la balle devant toi et que tu n'arrives pas à la suivre. Et parfois le ballon passe devant moi et j'ai l'intention de tirer avec la jambe gauche, et puis je réalise qu'elle est amputée. » L'équipe s'entraîne trois fois par semaine jusqu'à deux heures par séance. Une initiative lancée par un centre de physiothérapie qui a réuni 19 patients amputés. Abdelkader est un ancien combattant rebelle originaire de Homs. En 2015, il a perdu une jambe dans des combats près d'Alep. « Avec l'entraînement, j'ai commencé à faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant, comme soulever une bouteille de gaz. Des choses qui étaient difficiles, mais je sens que mon corps est plus fort qu'avant. J'ai commencé à pouvoir faire plus de choses, à la maison ou même à l'extérieur. » Aujourd'hui, c'est jour de match. L'association caritative Shafak a organisé une compétition sportive amicale. « Le centre de soins a eu l'idée de les entraîner psychologiquement et moralement. Nous sommes arrivés à un bon niveau. La prochaine étape est de les emmener à la salle de sport. On s'entraînera au tennis de table et enfin on ira à la piscine. » Le centre de physiothérapie a déjà soigné quelques 900 personnes, souffrant notamment d'amputations, de fractures. Objectif, retrouver tant l'usage de son corps que le moral.